Le 6-9 reçoit une personnalité, c'est le Guest du Vendredi sur Énergie. Arrival sur Énergie Antille, on est très content de recevoir aujourd'hui un pilier de l'humour en Martinique, humoriste, influenceur, etc. Bobby est-ce avec nous ? Salut Bobby ! Ouais 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 ! Comment vas-tu ? Je vais subir ! Tu as bien dormi cette nuit et tout ça ? Je vais subir à moi, non Hugo, qui est-ce qui n'a pas dormi ? C'est pas moi ! Ah c'est pas toi ! Bien sûr, je pète la forme ! Alors pour retracer un peu ton parcours, si jamais il y a des gens qui sortent d'une grotte qui ne te connaissent pas, beaucoup t'ont connu au début avec tes doublages genre de télénovellas, ce truc-là. C'était loin ça ! Il y en a qui t'ont connu aussi avec tes parodies musicales, par exemple ça. Belle Do, il y a eu aussi plus récemment. Et puis il y a aussi tout le reste, il y a les langues. Bi-Pali-Fidji, Bi-Pali-Fidji, Et puis tous tes personnages, Caporal Corosol, Tibangio, Latokan, Karusma, aux fesses du vidé. Quel personnage est-tu avec nous aujourd'hui ? C'est qui ? Ah là c'est Bobby, hein ? Bobby Tukou, le seul l'unique. Tu es chaud avec nous ce matin ? Mais bien sûr, je suis bouillant. Mais comment tu fais ? Après une nuit blanche comme ça, pour être bouillant. Quelle nuit blanche, écoutez, moi c'est comme ça. J'adore me réveiller très tôt le matin, pour venir en interview comme ça, là, et partager un beau moment de joie et d'humour avec l'équipe, franchement. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'en rêve, j'en rêve. Et c'est un rêve qui se concrétise ce matin, logiquement. Nous, on avait envie de parler aussi, avec toi, de ton dernier gros coup, le fameux Mada. J'ai vu l'eau de Mada. Où les cancers pleuvent, quand ? Parodie de Kalash, et puis c'est un vrai message engagé. Alors quand tu as fait ce morceau-là, est-ce que c'était juste sur le délire, sur le coup, ou tu savais que ça allait déchaîner un petit peu les passions ? Ouais, en fait, déjà, de base, je voulais faire un truc sur le chlordécone. Quand il y a eu le scandale, je me suis dit, bon, je fais quoi ? Je fais une parodie, je fais une vidéo à part entière, un sketch, un truc, je fais quoi ? Et du coup, presque dans la même foulée, en plus, il y a eu l'engouement par rapport au son de Kalash, au clip de Kalash, donc je me suis dit, bon, on va faire une pire de goût. Au lieu d'aller faire, je suis au bonjour de Mada, je suis un yéyé de Mada, on va faire, oh putain, j'ai bu l'eau de Mada, donc du coup, j'ai fait la pire de goût, voilà. Ça marche, et c'est vrai que tous les médias ont repris ça, qui font sentir qu'il y a ces images, tout le monde en a parlé. Ils ont bien suivi, franchement, ça. C'est pas mal. Alors là, des questions d'auditeurs qui nous ont posé, alors ça va être un peu le fil rouge, tu vas répondre, quel a été le déclic pour toi pour devenir un humoriste ? Ça, c'est Naya972 qui nous demande ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic, tu t'es dit un jour, voilà, je sais que c'est ce que je veux faire. Non, en fait, pendant très longtemps, j'ai lutté avec moi-même, puisque nous sommes plusieurs dans ma tête. Toi aussi ? Ouais, ouais. Donc du coup, on ne savait pas vraiment, et on savait juste qu'il fallait continuer, en fait. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à me prendre au sérieux. Même quand je gagnais déjà des thunes, je faisais des contrats, des trucs, etc. Pour moi, c'était la rigolade, c'était la blague, et j'ai pris beaucoup de temps à vraiment me prendre au sérieux. OK. Et aujourd'hui, c'est vraiment ton activité principale ? Aujourd'hui, c'est mon activité principale, je suis gérant de la boîte de production, de communication et d'événementiel. OK. Donc, on fait tout ce qu'il y a à faire, non, tout ce qui est humour et audiovisuel, on est là. OK. Ça marche. Si vous voulez poser vos questions à Bobby, vous l'appelez 0825 825. 6900. Ah, j'aurais pu donner ton numéro perso, 0696. Comme de 3030. LRG Antilles, on est toujours avec Bobby dans le 6-9. Il y a des auditeurs même qui appellent pour poser des questions. Emoni est avec nous. Salut, Emoni. Salut. Yo, yo, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ben oui, je te présente Bobby, Bobby Emoni, Emoni Bobby. Bonjour, bonjour. Alors, Bobby. Cabez tout, café bête. J'ai ce café petit cochon et puis... Bon, pas, 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 pas. J'ai une question pour Bobby ? Oui, voilà. Donc, voilà, ça fait 11 ans que je suis Bobby sur YouTube. Tu as le badge de superfans, là, normalement. C'est clair. Exactement. Et j'ai connu avec ce qu'on appelle les Lascars en créole à l'époque. Ah ouais, c'est les Lascars. Ouais, ça ouais, mon truc. Et je me suis demandé si ce sont ce genre de ces vidéos-là qui t'ont fait réaliser ton potentiel humoristique, comique et qui t'ont donné envie de te lancer, tu vois. C'est clair que les Lascars m'ont donné beaucoup de chênes, en vrai, puisque j'avais fait ça pour déconner à la base. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour des Lascars que j'ai continué à faire d'autres parodies, telles aux Fesses du Péché, Marinade, etc. Et ça a fait un effet boule de neige. Donc, on peut dire que c'est le commencement du commencement. La genèse. Eh bien oui, ça fait plaisir de t'avoir un téléphone, je me suis déjà pour la réponse. Bien sûr, bien sûr, merci d'avoir appelé. Surtout. Et l'appel était payant, on t'envoie la facture. Voilà. C'est sur mon compte. Combien tu factures ça, Bobby ? Combien on le prend ? Depuis 11 ans, en plus, il a dit, bon, 2000, on va pas... Ah, 2000 euros ? On va pas chipoter. On va te faire pas gourmand. Ok, on va au calme. La facture sera salée. Aïe, 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 aïe. Il faut bien, à la vie artiste, quand même, il faut bien manger. Big up à toi, Imoni. Merci d'avoir appelé, Pateau. Ok, merci, les gars. Tu appelles quand tu veux. Il y a d'autres questions d'auditeurs, ils nous les ont posées sur les réseaux sociaux. Bobby, est-ce que tu te vois entamer une carrière nationale ? C'est Tima97 qui pose la question. Genre à la hauteur d'un Gad Elmaleh, d'un Danny Boone, d'un Cadmérade. Ouais, mais... On peut dire les choses franchement. Vas-y, vas-y. Tu veux vraiment faire la pute sur les plateaux. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, parce que faire des fois, je vois les gars, ils sont obligés de faire des trucs, faire sur des plateaux, faire des machins. Je sais pas si ça va couler avec moi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire par des trucs sur des plateaux ? Parce que là, tu es en train de faire un truc dans un studio. Je fais un truc sur un studio, mais on est là au calme, etc. En bonne ambiance, bien machin. Mais des fois, je trouve que les gars en France, pour percer, doivent faire certains trucs qui, moi, je sais pas si ça va aller dans mes délires de faire ces trucs-là. Après, logiquement, si je veux aller dans une évolution de carrière, il faut que je pense aussi à peut-être voir plus grand aussi. Après, de la même manière que j'ai commencé en faisant des petites parodies en m'électrocutant avec mon vieux micro, je suis passé à faire des spectacles, des one-man shows, en tournée, en France, en Guadeloupe, en Guyane, un peu partout en Martinique. Donc, du coup, c'est pas impossible non plus qu'il y ait encore une autre mage de la bouillie-production un peu plus évoluée. Ça marche. À voir, quoi. À voir dans le futur. Tu te vois où dans 10 ans, par exemple ? Question de Natacha. Un bec et noir, oui. Écoutez, on ne voit pas dans 10 ans, on contrôle le game audiovisuel. sur toutes les chaînes, toutes les radios, etc., toutes les radios. Donc, voilà. Donne Bobby. Donne Bobby de la vega. Mais sinon, blague à part. Dans 10 ans, Bobby est où ? Blague à part, Bobby a déjà investi. Donc, il est pépé. Bobby a sûrement déjà fait son film. Donc, il est content. Il travaille actuellement sur un nouveau projet encore après les deux derniers films qu'il a fait pendant la décennie. Donc, voilà. Peut-être un documentaire pour retracer les débuts depuis l'enfance à Volga Plage. En tout cas, Bobby, pas qu'un homme, quoi. Il ne faut pas. Il ne faut pas dormir. La vérité, c'est au sens propre comme au sens figuré. Ça marche. On adorbe. On revient sur l'énergie anti. Vous voulez poser vos questions à Bobby, mais on vous attend 0-825-825-696. On revient avec lui, ses projets, sa carrière. Bref, tout ça, des surprises. Et aujourd'hui, sur l'énergie anti, notre guest, c'est elle. Notre guest, c'est aussi lui. Et derrière tous ces personnages se cache Bobby. Toujours bien, Bobby ? Yeah, yeah, yeah. Le sommeil ne t'a pas rattrapé entre-temps ? Jamais, en pleine forme. Magnifique, super. Alors, les auditeurs, je l'ai dit tout à l'heure, t'ont posé des questions sur les réseaux sociaux. C'est notre fil rouge. Alors, Garifaya te demande qu'est-ce qu'une bonne blague pour toi ? C'est quoi une bonne blague ? Une bonne blague pour moi, c'est quand j'aurai déjà la blague que je fais. Ok. Ok, ça marche. Ouais, subtil. Parce qu'en général, quand je fais une parodie et que je la regarde et que je rigole, ou même une vidéo, je sais qu'en général, ce sera un bon truc. Ok. Ça marche. Une question de Natu Tissiré. Quel personnage tu préfères jouer ? Caporal Corosol, Wawa, Tibonjo, t'as un préféré ou pas ? À l'époque, j'aimais bien faire Carlousma. Ah ouais, Carlousma. Cette proximité qu'on avait avec le sexe féminin. Mais elle, c'est surtout au carnaval qu'elle sort, Effectivement. C'est surtout au carnaval. C'est vrai que je vais hésiter entre Carlousma et Tibonjo pour ne pas le vexer et ne pas avoir de problème après. Ça marche. La petite princesse te demande Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui sont perdus dans la vie ? Perdus dans la vie ? Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? De croire en eux. La clé est en vous. Ok. Vos messages. Non, c'est ça. En vrai, moi aussi, en vrai. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, des trucs, je ne savais même pas que bonjour, je ne voulais plus gagner même 10 centimes par rapport à ça. Mes parents ne voulaient pas que je fasse ça. Mon entourage ne voulait pas que je fasse ça. Donc, c'est vraiment croire. Qu'est-ce qu'ils avaient comme vision tes parents, par exemple ? Ils voulaient que tu fasses quoi ? Avocat ? Mettre mon billet ? Au moins que j'ai mon bac, mon gars. Au moins ça. Et puis après, voilà. Mais je t'avoue que moi, c'était hyper difficile. Hyper, hyper compliqué. Donc, il y a plein de fois où je me suis dit j'arrête ou j'abandonne ou ceci ou cela. Il faut y croire. Croire en soi, finalement. Ça marche. Il y a Overman qui est là pour te mettre choupou de tête. Il a des questions à te poser. Tu es prêt ou pas, Bobby ? Yes. Tu es psychologiquement prêt ? D'accord. Minute d'Overman ! Oui ! C'est à toi, vas-y ! Ouais ! Aïe ! Oh là là, il a décroché le micro. Il a déjà cassé le truc. Il raccroche le micro. Voilà. C'est sale, vas-y. Bon, bam ! Alors, si j'aime, j'aime pas. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes ? Tu dois dire ce que tu aimes et j'aime pas, tu dois dire ce que tu n'aimes pas. Voilà. De la catégorie où j'ai. Voilà. J'aime un membre de ma famille. En fait, toi, tu aimes un membre de ta famille. Quel membre de ta famille ? Ah, ils vont choisir un seul. Ça va l'expliquer le truc parce que tu m'as dit j'aime, j'aime pas. Ça veut dire que moi, je dois dire un membre de ta famille que tu aimes. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, je suis d'accord. Tu as le droit à un seul joker. Après, toutes les autres questions, tu dois répondre. Bon, allez, ma mère. Ok. T'aimes pas ? Ah, que j'aime pas ? Voilà, maintenant. Ah, vous êtes dans la famille aussi ? Ah ouais, Toadlife. Là, tu peux utiliser ton joker si tu veux. Bon, on va le dire. Qui est-ce que j'aime pas trop ? Attention. Euh... Il y a une tour de soi à moi qui me casse les couilles. Allô ? Une amie que tu aimes ? Euh... Que j'aime bien ? Oui. Une amie, on a dit. Une amie. Kelly, vas-y. Ok. Que tu n'aimes pas ? Euh... Mais c'est pas une amie, du coup. Que tu n'aimes pas une amie, oui. Que tu n'aimes pas ? Donc, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Mais après, ça ne va savoir si maintenant je serai grillé après. Je ne peux plus faire l'hypocrite. À qui je fais l'hypocrite ? Ah, là, c'est... Là, c'est toi. Ah, c'est excellent, ça. Euh... Tu es tous un de tes personnages. Tu sais, tu es hypocrite avec un de tes personnages. Ouais, on va faire ça. Je suis hypocrite avec... Un petit bonjour. Un petit bonjour. Un petit bonjour, voilà. Fais attention, il t'attend à la sortie. C'est ça, c'est ça. J'ai peur. Ah, ouais. Un fruit de mer que tu aimes ? Ah, ben déjà, de toute façon, je suis allégé au fruit de mer. Donc, mon gars, c'est mort dans le film. Donc, c'est du pas de lambie. Ah, et pas de lambie. La lambie de la mer. Non, le lambie terrestre. Le quel lambie ? Attends, il faut préciser. Non, parce que le lambie, c'est... C'est allégé au lambie, ma frère. Non, mais frère, tu n'as pas compris le principe du truc. C'est-à-dire que frère, t'as un lambie. D'accord, t'as un lambie. Le lambie, il est humide. Donc, il est dans l'eau. Il doit être humidifié. Oui, oui. Mais c'est moi qui l'humidifie. Non, mais il ne l'humidifie pas au l'eau de mer. Mais donc, le lambie, tu le manges ou pas ? Le lambie que j'humidifie avec de la salive, je mange ce lambie-là. Mais le lambie qui est déjà humidifié par la nature, eh ben, je gonfle et je vais à la mineur après. Ah ouais ? Voilà, direct, mon gars, Boudou. Une dernière overman, une dernière. Ok, alors... Ah ouais ? Non, bon, on va sauter une. Vas-y, une dernière, une dernière, celle que tu veux. J'aime Babylone. Ouais ? Et non, j'aime pas Babylone. Babylone ? Oui. Mais frère, mais bien sûr que j'aime Babylone. T'es nul, celle-là. Je t'envoie un gros bisou à Babylone. Ouais, on est là. On est ensemble, la famille. Team Poukab, 69 et tout, etc. On sait tout. Ouais, c'est T-Charbon qui avait le fusil. Voilà. Ok, boum, bam. Et Carton Cabra qui a la bijouterie à manger à dos. Et il faut pas oublier qui n'était Kurosol. Bah, bah. Les mêmes bouges, là, je le sais. Les dogles, là. Je dois le reconnaître par la 10 autres. Bien que t'as un pécouteau. Bah, 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 bah. Jus de Kurosol. Viens tirer l'air jianti avec l'actu de Bobby. La promo, l'instant promo. Tu vas chanter aussi pour nous, Bobby. Le Madar, on veut l'entendre. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bobby qui chante Madar. Est-ce qu'il chante faux ou pas ? L'air jianti, on est toujours avec. Bobby, qu'est-ce que tu as dit, Bobby ? Que je suis en pleine forme. En pleine forme. Ça fait plaisir. On va faire un petit peu ta promo, ton actu. Qu'est-ce qui bouge pour Bobby en ce moment ? Ah, bah, alors, ce week-end, samedi, on a une PlayStation à l'Oasis, au domaine de l'Oasis, avec Dux, les QLM aussi, je crois. Et donc, voilà. Donc, venez, on va rigoler. On va mettre une petite ambiance. Sinon, j'ai sorti une vidéo hier aussi sur le débat des municipales de Casse-Pilote. Donc, c'est tout frais, c'est tout chaud. Vous pouvez aller regarder ça sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos à venir pour le début de la semaine prochaine, au calme. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, mon petit projet secret que je travaille, voilà, on ne va pas dévoiler les secrets. Mais voilà, au calme. Et voilà, super. Les gens sont super contents, normalement. Ok. Bon, bah, à suivre, à suivre, quoi. Yeah. Ok. Tu es en mode chanteur, Bobby ? Ouais, ouais, ouais. Let's go. Alors, attends, celui qui chante Mada, c'est qui ? C'est quel personnage ? C'est Timon Jo ? C'est Bobby tout court ? C'est toi-même, quoi. C'est Bobby, hein. Ok. Ah, bon, on y va. Bobby chante pour vous sa reprise de Mada. Ah, tu veux ? Vas-y. Est-ce qu'il connaît les paroles ? Je suis pas sûr, hein ? Ouais, ouais. On va même si tu connais les paroles de Mada. On va, on va gérer la crise. Ah, bon ? On va gérer la crise. C'est parti, Bobby sur NRJ en T en mode Mada. C'est parti, Bobby. Je l'arrive à eux. Notre avenir en famille en 4. Génération prise en « otage ». Non, non, là, tu détruis le son, là, on va. Bien, tiens. Reste à la maison. On a coloré nos chaînes. Wow, c'est joli, vivement un peu d'lui bris pour que l'état me prenne. Jusqu'où ira le gococo, ça me fait de la peine. Bonit celui qui me donne ses frères lorsque l'argent s'amène. Lorsque l'argent s'amène Putain j'ai bu l'eau de ma dalle Là où les cancers pleurent comme des rois-pas Et tous les jours je bois de cordécon Mange de cordécon, bon d'abord mon état Et la banane n'est pas comme en Paname Je suis là pour ton malade Et le cotamine coule dans les tuyaux Et le peuple subit les ravages Le cotamine coule dans les tuyaux Et le peuple subit les ravages La prostate me gêne J'ai mal à la vessie Ok t'es prêt ? La prostate me gêne J'ai mal à la vessie C'est une nouvelle Ces chiens nous ont menti J'apprécie pas de nous toute la carré Les infos de WhatsApp sont plus vraies que celles de la TV Yo t'es dit nous la vessie Quand je vais à Caenfo ça fait mal Inégalité dans le pays Physique après c'est normal Bonjour veut aussi sovietski Obligé je dois faire du sale Pourquoi nos jeunes peuvent tous mentir Et ils plombent pour finir McDonald's Ah ! Petit débune de demain Là on les cas c'est un peu comme le Walpah Et tous les jours là-bas Ils peuvent manger Ils peuvent déconner Et la banane n'est pas comme en Paname Bleh bleh Tout ça pour ton malade Et le côté de la lignée C'est un peu comme le Walpah Et le peuple Et dans les lignes Dis-nous tout Eh ben c'est Bobby Productions B-O-B-I Productions Sur Insta Sur Twitter Sur Facebook aussi Sur Youtube aussi Et Snapchat C'est BobbyProd972 Ça marche Mais le plus actif c'est l'Instagram Je ne vous cache pas que si tu veux être au coeur de l'actu Tu suis l'Instagram Et tu as toute ma vie Pas des problèmes Merci beaucoup d'être venu Bobby Yeah merci de m'avoir invité les gars A la prochaine poteau Bonjour et à toi Bon week-end Bon week-end à tous les auditeurs On se retrouve lundi Bienvenue Tous les auditeurs On se retrouve lundi Hugo à lundi Mardi Ça c'est dit Ça c'est C'est à mardi plutôt Ah oui à mardi Bye bye